Jean-Luc Delarue est malade depuis maintenant plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois. Il le sait, ses jours sont sans doute comptés. Pourtant, il veut garder absolument le moral pour sa femme Anissa qui l'a épousée il n'y a pas si longtemps que ça et pour son fils Jean également. L'enfer débute le 16 novembre 2011. L'animateur est soudain pris de violentes douleurs au ventre qui le conduisent aux urgences pour des examens approfondis. Là, le diagnostic est catastrophique, cancer de stade 4 de l'estomac et du péritone Anissa sa femme ou sa future femme en tout cas. Et en pleurs, le mariage était prévu en décembre, ils vont le reporter au mois de mai. Il aura le temps de se marier mais pas vraiment d'en profiter. En effet, la maladie en pire dès juillet, âgée alors de 48 ans, Delarue souffre désormais d'occlusion et ne peut plus manger normalement. Le voilà donc dépendant d'une sonde gastrique nourrie sous perfusion, guettant avec impatience ses autorisations de sortie pour retrouver son appartement à la rue Bonaparte. Le pire survient quand sa mort est même annoncée sur internet. Les journalistes et photographes se précipitent déjà vers l'hôpital de Neuilly. Et là, il explique que je lève les yeux au ciel, voilà ce qui va se passer si je meurs. Il en parle avec Anissa. Lui fait jurer de garder la nouvelle de son décès le plus longtemps possible pour éviter les photos volées de l'ambulance, le cercueil et l'enterrement. Lorsqu'on lui annonce que son pronostic vital est engagé, son face-à-face avec la mort commence. Je vais passer de l'autre côté, a-t-il encore la force d'écrire dans son carnet qu'il l'a commencé quand il a appris qu'il était malade. Je ne veux pas y croire. J'ai deux personnes à qui je veux donner mon amour. Mon fils Jean et ma femme Anissa. Il voit des proches, des amis mais pas son père qui reprochera plus tard à l'entourage de Jean-Luc de l'avoir écarté, échangeant uniquement des textos avec son fils. Mais c'était surtout le vouloir de Jean-Luc. Anissa ne lâche rien. Elle veut se rendre aux Etats-Unis, en Israël ou n'importe où dans le monde à la recherche de nouveaux traitements, de nouvelles molécules, d'un espoir. Il faut bien que ton argent te serve à quelque chose et surtout à sauver ta peau, lui lance-t-elle. Si tu dois dépenser ton dernier euro, tu dépenseras ton dernier euro. Mais Delarue est déjà au bout de sa route, il le sent. Il est au seuil de sa mort. Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules qui a raconté plus tard sa veuve dans 50 minutes inside sur TF1. Ensuite, il s'est endormi. J'étais auprès de lui et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il est parti en paix puisqu'il s'est endormi avec un sourire sur son carnet qui traînait juste à côté de son lit. Griffonné de son écriture verticale ses derniers mots, je suis heureux.